et yo tout le monde j'espère que vous allez bien très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact et aujourd'hui ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de petites vidéos podcast petites vidéos facecam on parle d'un sujet dans le jeu et on échange alors là j'ai choisi le housing ça fait deux trois semaines que le housing est sorti et il s'avère beaucoup plus prometteur qu'il n'y paraissait à la base pourquoi parce que au niveau 8 on débloque le shop en entier et lorsqu'on débloque ce shop là vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs intéressants mais on peut pas tout récupérer bien sûr il ya toujours des bons points et des mauvais points on va en parler ensemble mais c'est vraiment très intéressant comme d'hab si vous voulez soutenir la chaîne n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos on approche bientôt des 18000 abonnés et ça fait bien plaisir on va commencer tout simplement avec un screen du shop niveau 8 donc niveau 8 c'est quoi c'est le niveau de confiance lorsque vous à force de crafter des items etc vous allez prendre de l'xp lorsque vous déposez des constructions dans votre sérénité sérénité hier je crois que ça sort pas comme ça enfin bref dans votre maison eh ben au fur et à mesure vous allez collecter des pièces vous avez collecté un certain nombre de pièces parmi qui va dépendre de vos nombres de construction ces pièces là vont servir à acheter des plans donc des plans pour construire encore plus de construction mais il va y avoir un moment où on va avoir suffisamment de ressources et où ces pièces là vont être entièrement dédié à ce shop là alors ce shop là comme je vous l'ai dit il est niveau 8 c'est à dire qu'à tout qui est débloqué actuellement à savoir que je pense que ce shop va être évolutif c'est à dire que il est fait de manière à ce que par la suite je pense il y aura des ajouts de toute manière on sait très bien que on va avoir inazuma vu que ça a été teasé pendant le dernier live et à inazuma on aura forcément un nouveau type de maison des nouveaux types de meubles etc qu'on pourra mettre dans leur usine donc tu auras des nouvelles recettes qui dit nouvelle recette je pense dit à terme nouvelle récompense clairement et j'ai un peu hâte de voir tout ça mais pour l'instant du coup on a ça de disponible alors comme vous le voyez on a plusieurs choses on a du tissu ça ça va servir à crafter différentes choses mais on a de la résine éphémère donc ça ça va être de la résine qui va tout simplement durer une semaine donc on va l'acheter on va pouvoir l'utiliser pendant une semaine et après elle disparaît si on ne l'a pas utilisé c'est comme de la résine fragile ça nous rajoute 62 résine sauf que c'est une durée vraiment limitée et ça dure à peu près je crois de mémoire du lundi au lundi suivant il ya un petit délire comme ça faut bien se renseigner sur la description ce qui est assez cool 62 résine par semaine ça fait quand même 240 de résine au moins plus la résine on est toujours prôneur et pour le coup ça fait quand même un petit peu de résine en plus donc je prends clairement ça fait bien plaisir on a des leçons 10 euros à hauteur de 20 donc ici l'auteur du les leçons du héros j'ai à peu près estimé à 65 70 de résine sachant que lorsque on fait une fleur de révélation on use 20 de résine pour avoir à peu près 4 5 leçons du héros en comptant les en comptant les leçons blanche et les autres on a bon à peu près plutôt 5 6 les minerais de renforcement mystique qui va nous servir du coup à xp nos armes alors ça ça utilise pas spécialement de résine donc je vais pas le convertir en résine en résine en estimation on va juste dire que c'est très important et que c'est plutôt cool qu'il a rajouté ici les moras c'est pareil que les leçons du héros on en a à hauteur d'à peu près 65 70 résine donc pour rappel on a tout simplement 20 de résine qui est égal à 60 mille moras lors de l'ouverture d'une fleur de révélation après on va avoir quelque chose qui est assez intéressant on va avoir une essence sanctifiante et un baume sanctifiant ces deux items vont servir à quoi ça va être tout simplement de l'xp pour les artefacts vous savez que les artefacts aujourd'hui ça c'est compliqué à farm en fait on va avoir déjà le bon artefact avec la bonne stat et la bonne substat et derrière on va devoir l'xp en plus le problème c'est que pour l'xp il faut lui faire tout simplement manger d'autres artefacts donc ces autres artefacts là faudra aller farm ça coûte de la résine sinon on a des petites routes gratuites on peut récupérer quelques items mais je vous j'ai la vérité j'ai clairement pas le temps de le faire je crois que ça prend une demi heure ou une heure par jour c'est tout simplement un peu trop fastidieux à mon goût et actuellement pour xp les artefacts je le seul moyen que j'ai c'est de fermer les donjons de fermer les donjons et de faire manger les quatre étoiles que je ne veux pas alors chose très importante est attention cinq étoiles les cinq étoiles peuvent être vraiment très important c'est pas parce qu'il donne défense pour cent même stade qu'il faut jeter systématiquement peut-être un perso dans le futur qui va bien utiliser la défense comme albedo par exemple actuellement et ça peut arriver avec toutes les stats donc moi ce que je vous conseille au niveau des items 5 étoiles c'est clairement de les détruire que s'il donne des stats en flat ça veut dire non pas en pourcentage mais en fixe donc par exemple des pv en fixe de la défense en fixe et de l'attaque en fixe s'il donne les trois vous pouvez clairement jeter l'item c'est vraiment pas intéressant ou sinon qu'il donne des stats trop différentes par exemple de l'attaque pour cent la défense pour cent des pv pour cent et de la maîtrise ça sert clairement à rien on n'a aucune ça qui est extrêmement intéressante comme le taux de critique ou dégâts critiques et derrière on va avoir plusieurs stats qui vont sûrement augmenter l'un ou l'autre mais de toute manière on n'aura pas besoin de tout celle cette petite parenthèse est en fait je trouve ça vraiment très bien d'avoir ces petits cette petite fiole là qui peuvent simplement monter vos artefacts donc on va monter le niveau d'artefacts et on va arriver au niveau 20 parce que sachant que il ya des items qui sont pas très intéressants au niveau 1 mais qu'ils obtiennent une quatrième substats au niveau 4 et qui devait être grandement intéressant par exemple un item qui avait que de l'attaque pour cent de la maîtrise et de la recharge s'il prend que des dégâts critiques au niveau 4 et qu'il ya que les dégâts critiques ils augmentent jusqu'au level à 20 ça peut être vraiment très intéressant de le mettre sur un personnage alors ceci va nous faire économiser énormément de résine donc comme je vous l'ai dit en estimation donc en prenant les leçons du héros les morais et la résine éphémère on va avoir à peu près 200 de résine d'économiser ce qui est quand même pas mal du tout après on a les essences sanctifiante bonnes sanctifiants qui vont nous faire économiser de la résine indirectement on va pas le prendre en coûte et les minerais de renforcement mystique également c'est franchement très cool pour le coup il ya pas de question là dessus pour le coup c'est quelque chose qui a été ajouté dans le jeu on demande pas mal de résine pas mal de choses et là on a clairement tout ce qu'il nous faut les leçons du héros pour augmenter les personnages les minerais de renforcement pour les armes les mora pour tout la résine et puis aussi les baumes pour tout ce qui est xp d'artefacts vraiment il ya tout ce qu'il faut dans ce shop là en plus c'est hebdomadaire donc par semaine ça fait quand même pas mal de quotités au fur et à mesure le problème ça va être quoi ça va être que par semaine on va avoir une limite à fermer qui est à peu près de 5040 à la louche de pièces si vous êtes level 8 et que vous avez posé tous vos items donc 5040 ça va vous faire quoi ça va vous faire la résine éphémère les leçons du héros si vous les prenez toutes ça fait 2400 ça fait 3600 avec ça et les mora si vous les prenez tout ça va faire tout simplement bas 2400 plus donc 2400 plus 2400 4800 plus les 1200 va être à 6000 rien que pour prendre les trois choses les plus intéressantes plus ou moins ça ça peut être très intéressant prendre les essences sanctifiantes aussi mais pour prendre ce que ce dont je viens de parler donc au niveau de la résine l'économie pure de résine on va avoir 6000 pièces et actuellement on peut en récupérer qu'à peu près 5040 dans la semaine donc c'est plutôt très compliqué à ce niveau là parce que on voit déjà la limite de ce shop en fait c'est un shop qu'on peut pas vider entièrement j'ai même pas pris en compte les minerais de renforcement mystique et les essences qui nous permettent d'augmenter le niveau d'artefacts rien qu'en prenant ça on peut pas tout prendre voilà pour faire des choix et des choix vraiment draconien à ce niveau là parce que il y a tellement de choses intéressantes et c'est un crêpe coeur à ce niveau là va de pas tout pouvoir tout avoir voilà le shop est très bon je pense que le housing est mécanique très intéressante à la base dans le jeu j'étais pas spécialement fan mais par la suite ça m'a quand même pas mal attiré ça m'a plu j'ai joué etc c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure du jeu et qui est vraiment une progression lente et continue peut pas tout avoir dès le début et j'ai bien aimé ça ça veut dire que quelqu'un qui a joué 4 5 6 mois va quand même avoir une petite valorisation et ça c'est vraiment cool après le problème c'est qu'on peut pas tout récupérer donc là en l'état actuel des choses on va plutôt économiser 140 de résine c'est toujours ça sur la semaine 140 un peu plus même 140 150 mais assez dommage qu'on n'ait pas plus de pièces à voir par la suite comment ça va se passer mais pour le coup comme j'ai dit au début je pense que ça va évoluer il y aura plus de trucs je pense qu'on pourra récupérer plus de pièces aussi c'est vraiment un début mais je pense que le jeu c'est vraiment diversifié actuellement avec les mini jeux etc et notamment le housing là et vraiment je pense que le housing va avoir une place très importante dans la suite du jeu puisque comme on le voit là il donne des ressources qui sont primordiales en fait dans l'aventure il donne de tout pour faire tout ce qui est intéressant dans le jeu et tout ce dont on a besoin mais qui est limité donc avec la résine néanmoins et c'est clairement quelque chose qui a un grand avenir dans le jeu je dirais donc hâte de voir la suite surtout ne mettez pas la housing de côté faites le quotidiennement tranquillement si vous n'avez pas encore commencé ne paniquez pas essayez tranquillement vous allez quand même pouvoir récupérer des choses assez sympa pour quatre cinq minutes dans la journée au bout d'un moment donc voilà c'est quand même assez court et ne passez pas à côté de ça parce que par la suite je pense que ça sera de plus en plus intéressant un peu déçu un peu déçu un peu déçu un peu déçu pour pour avec le fait qu'on puisse pas tout récupérer mais bon c'est comme ça je trouvais ça vachement intéressant de vous en parler un peu donc housing que dire là dessus comme je vous ai dit un très grand avenir des bonnes récompenses dommage qu'on soit assez limité pour le moment mais j'en attends beaucoup et je suis assez satisfait j'ai hâte que vous que vous me parlez à ce sujet là dans les commentaires et qu'on échange là dessus donc moi pour moi est ce que le housing a été pour vous une déception ou au contraire une révélation est ce que vous avez apprécié après qu'il soit sorti parce que moi pour le coup c'était complètement ça au début j'en avais un peu rien à faire et au fur et à mesure j'ai vraiment apprécié ce mode là et aujourd'hui bah j'aime beaucoup faire une petite maison ça c'est sympa voilà sur ce je vous dis à la prochaine je vous souhaite beaucoup de luck pour vos invocations si vous n'avez pas encore liké la vidéo n'hésitez pas à le faire et le petit abonnement qui fait plaisir je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao